Alors on est dans la paracha de Vahyri, d'accord ? La paracha de Vahyri, en fait, elle démarre avec... Bon, on nous donne l'âge de Yaakov Avinu, il avait 147 ans, il était proche de Mori, il a demandé à son fils Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte, il voulait surtout pas mourir là, ouais, il a dit je préfère être enterré en RSS, je te demande une faveur, il demandait de faire un chesed, un chesed d'une faveur énorme, parce qu'il fallait libérer Yosef de son poste de ministre, il fallait l'envoyer en Égypte, on était à je sais pas combien de centaines de kilomètres de l'endroit où il se trouvait, et tout ça pour l'enterrer en Israël, ça va ? Et à la suite de ça, donc après quand il lui a juré de le faire, quand il a su après que son père était malade, ouais, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris... Yosef est venu avec ses enfants, pour lui demander de les bénir, ça va, il voulait absolument que son père les bénisse, et qu'est-ce qu'il a marqué là-bas ? que quand il a vu son fils arriver, il a dit, tu sais, Hachem il m'a fait une bracha, qu'il m'a promis que j'aurai une descendance, que l'intérêt d'Israël m'appartiendrait un jour à jamais, etc., etc., et lorsqu'il a voulu bénir les enfants de Yosef, il a dit, voilà, je lis le texte, c'est marqué comme ça, voilà. Il a marqué, voilà que j'étais arrivé à Padanaram, non, à Padanaram, quand je partais de Padanaram, c'est l'endroit où il vivait chez Lavan, ouais, il a travaillé pendant 20 ans là-bas, à une certaine distance de la terre d'Israël, la voie Ephrata en direction de Ephrat, dans le chemin d'Ephrat, et il y est Bethlachem, qui est Bethlachem. Et lorsque Yosef, il a vu, Jacob a vu les enfants de Yosef, il a même mis les, il a dit, il a dit, mais qui sont-ils ? Bon, c'est quoi est-ce qu'ils sont-ils ? On dirait qu'ils les découvraient, oui. Alors Rashi dit, Rashi, il explique, Rashi l'a même le Midrash, il a dit, il a dit, mais d'où ils sont sortis ceux-là ? Qu'ils méritent pas la bracha, pourquoi ? Parce qu'il a marqué avant, il a demandé à Jacob à les bénir, il demandait à Hachem, je t'en prie, ben il est, venis talka shechina mime nous, la shechina s'envolait. C'est-à-dire qu'il a senti qu'Hachem s'en allait, quoi, il partait de lui. Il n'avait plus de prophéties, il n'est plus rien. Les filles cha'atit d'Yerovam vers Ahav l'Atsed mime Ephraim. Il a dit, parce qu'il y a Ierovam et Ahav qui sont des rois Réchahim, ils vont sortir de Ephraim, le fils de Yosef. Veillez où au Banav ? Et Yehud et ses enfants, du roi Ménaché, de son fils Ménaché. Il dit, voilà, mais c'est qui ces gens-là ? C'est pas qui sont-ils, ouais ? C'est qui c'est ces gens-là qui vont engendrer des gens pareils, et la shechina s'envole. Pourquoi la shechina est partie ? Ouais ? Parce que les descendants de Ménaché d'Efré sont des Réchahim. Donc la shechina va s'envoler, et elle ne va pas pouvoir bénir, bénir... Yannine Lévy. Je vais bénir Yannine Lévy, d'accord ? Et donc il ne pourra pas bénir les enfants de Yosef. Ça va ? Ça vous va ou pas ? La shechina, elle s'en va, il ne pourra pas les bénir. Mais qui sont-ils ? Ceux-là, à cause de qui ? À cause de qui ? De Yérovam Benévat et Ahav qui vont descendre de Ephraim, et Yehud et ses enfants de Benaché. Voilà, c'est pour ça que la bracha, il ne pourra pas la donner. Ça vous va ou pas ? Vous ne pouvez pas sauter en l'air, ça me crée plaisir, franchement. Je ne comprends pas. À cause de certaines brebis galeuses, il ne va pas bénir les enfants qui sont devant lui. Il y a des millions de personnes qui vont sortir de Ephraim et Nacher, des descendants, mais à cause de deux personnes qui sont Yérovam et Ahav, ils vont sortir de Ephraim, ils ne vont pas les bénir, on ne les bénit pas. Ça va ? Et l'autre de Benaché, pareil, Yehud et ses enfants, ils vont sortir de lui à cause d'eux, on ne va pas bénir les autres. C'est normal, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ? Ils méritaient les autres d'être bénis, les autres enfants. Pourquoi ils n'ont pas été élevés au rang des douze tribus ? Si, mais là, tout à coup, ils veulent les bénir et Hachem, il refuse. Il refuse parce que, voilà, il va descendre de l'un et de l'autre, ils vont sortir des Echaïm, quelques-uns, deux rois, et l'autre... Ça vous paraît normal, ça, qu'on prie les brechats des certaines personnes à cause de quoi ? Ça va ? Comment vous traduisez mi-élé en français ? Mi-élé. Pas le ri-élé, hein. Mi-élé. Qui sont-ils ? Qui sont-ils, ces enfants-là ? Vous voyez ? Ça veut dire que moi, je croyais qu'il parlait des enfants devant lui, quoi. Il parlait d'eux. En fait, il parle pas d'eux, il parle des autres. Mais pourquoi il a dit au présent, en parlant des enfants de Youssef, alors qu'on parle du futur de Youssef ? Du futur des enfants de Youssef ? Qu'est-ce que vous apprenez de là ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un impact pour les générations futures ? Oui, ça veut dire que... Mais le problème, il est où, alors ? Il est là-bas ou il est là ? Sur les feuilles et la chute. Évidemment, puisque quoi ? Il aurait pas dit mi-élé, qui sont-ils ? La Sherina le refuse. Mais non, c'est pas logique, c'est pas juste. Parce que ceux qui devaient être bénis, devaient être bénis. C'est comme s'il y avait quelque part, dans ce que je vois présentement, quelque chose qui va engendrer plus tard quelque chose. Vous avez compris ? Qui sont-ils ? Ceux-là, pour que la bracha, elle veut pas résider sur eux. Et ils voient dans les descendants. D'abord, ils voyaient pas comme nous. Mais ça veut dire aussi que la bracha, la bracha, elle réside sur la personne si elle est capable de la recevoir. Mais puisque manifestement, il y a une carence ici présente, qui va engendrer des carences dans le futur ? Vous voyez ? C'est pas que le roi Ménaché, le roi de Achavim, comme il s'appelle Achav, et Yeroubam Ben-Nevad, qui étaient des grands tamis de Chachamim, c'était des rois, c'était pas des gens légers, ça va, c'était des tamis de Chachamim très très puissants. C'est un moment, ils avaient un Yitzara spécial. Mais non, d'où il y a un terrain spécial, le Yitzara 1, c'est là, pas que ça s'est construit là-bas. Ça va ? C'est ça que ça va. Un petit peu comme, par exemple, un exemple dans la Torah, c'est marqué que, vous savez, quand Avraham, il a dit à Agar, tu peux partir, il a renvoyé Agar et Ishmael. À la suite, à la suite de la remarque de Sarah, elle a dit, mais il ne faut pas garder cet enfant, il va mal tourner, il tourne mal, il va mal, il va risquer d'influencer Yitzara Kavinou, il dit, Garech et Tahamaz, sépare-toi de cette servante et de son fils. Bon, finalement, il a dû la chasser avec son enfant. Bon, ils sont arrivés dans le désert, ils sont mourants, et Ishmael est mourir. Et sur ce, le Midrash ramène que les anges ont dit à Hachem, les anges ont dit à Hachem, n'intervient pas, ne le sauve pas. Il a dit, il a dit pourquoi ? Parce que de lui, il va sortir Ishmael, qui va un jour vouloir détruire le clan d'Israël. Ça va ? Hachem, il a dit, mais il est comment maintenant ? Il dit, il est tzadik. Il dit, Aniddan et l'abbé Hachar Ucham. Je le jurerai de quel qu'il est maintenant. Si il tzadik maintenant, je le jure maintenant. Ça va ? Voilà ce que dit Midrash. Maintenant, j'ai juste pas compris une chose. Ils ont dit, tu vois ce qui va sortir de lui. Voyez ce qui va sortir. Il n'intervient pas. Comme ça, ils n'auront pas de problème plus tard. Et l'Israël, plus tard, des milliers d'années plus tard. Je dis, qu'est-ce que ça va avec lui ? Il n'a rien fait. Ça va ? Qu'est-ce qu'il veut les anges ? Et Hachem, non, 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 je juge que comme il est maintenant, je dis, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ishmael ? Il n'a rien fait du tout. Ah, les descendants, on n'est pas juste sur le futur, on n'est juste sur le présent. C'est logique. C'est pour ça qu'à Rochelan, on n'est juste pas sur ce qui va se passer, on n'est juste sur le présent. C'est logique. Pourquoi les anges ont dit, non, non, il faut l'éliminer sous prétexte que monsieur, il va engendrer des enfants pareils qui vont vouloir détruire le clan Israël ? Il ne faut jamais reporter à demain ce qu'on peut faire à une main. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui est bizarre. Comment vous comprenez ce midrash ? C'est quoi l'intervention des anges ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu les anges ? C'est bizarre. Ils voient le futur, ils ont voulu stopper un problème futur. C'est pas logique, c'est pas juste. Attends, je t'ai dit qu'un truc. Si les enfants de Ishmaël, ils ont mal tourné plus tard, on va dire 800 ans plus tard, il y a des types qui ont mal tourné. Ça a rapport avec lui ? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a à voir ? C'est le choix de l'un et c'est pas le choix de lui. C'est le choix des uns et c'est pas son choix. Lui, il n'a jamais choisi ça. C'est la voie de ses petits enfants qui ont choisi de faire du mal aux clés d'Israël. Qu'est-ce que ça va avec lui ? Donc c'est pas juste de dire on va éliminer Ishmaël sous prétexte que eux, les petits-enfants, ils ont des problèmes depuis quand on disparaît pour, comment vous dire, à cause des autres. Ça n'existe pas ça. Qu'est-ce qu'ils voulaient les anges ? Vous avez compris ? On est obligé de dire que quoi ? Que ce que tu vois là-bas, la cruauté là-bas, elle est là. Donc les anges, ils ont dit mais puisque cette potentialité de cruauté, elle est présente, alors élimine-la. N'interviens pas Hachem. Il ne faut pas la laisser vivre. Hachem, il dit je ne juge pas la potentialité, je juge la réalité. Ça veut dire que s'il a fait de lui quelque chose qui est en rapport avec quelque chose de méchant, alors je le juge. Mais s'il n'a rien fait du tout, je ne juge pas. Vous avez compris ? On ne juge pas la tendance, on juge les actes. Donc il dit comme il est maintenant. Ça veut dire que les anges, ils ont vu la potentialité réelle, que c'est ça qui a engendré ça. Vous comprenez ? C'est pareil. Ce que tu vois chez Fréi Ménaché, tu ne vois rien. Mais si, ce que tu vois dans le futur, c'est déjà construit par ce présent-là. C'est déjà au présent. C'est ça qu'il dit. Mais qui sont-ils au présent ? Parce que ce que tu vois là, ce que tu vois là-bas, c'est que c'est déjà quelque part là. Dans la potentialité. Après, qu'il y ait un terrain sensible. Vu que ça puisse enjeter des dérapages dans l'histoire, c'est logique que ça soit déjà présent là. Vous avez compris ? C'est ça que ça veut dire. Mais non, ils ont fait exactement comme Sarah. Comment ? Ils ont fait exactement la même chose que Sarah. Sarah, il a dit « Jette-le, je ne veux pas qu'il reste ici. » Mais il est présent le mal là-bas. Alors pourquoi il dit qu'il était tzadik à ce moment-là ? Parce qu'il n'a pas... Ce qu'on leur reproche de ce qu'on... La cruauté, on va dire, exprimée par les enfants de Hichmaël plus tard, n'a rien à voir avec lui. Pour l'instant, ça ne s'est pas exprimé. Pour le moment-là, il était tzadik. Comment Sarah l'a pu voir qu'il était rachat ? Encore une fois, il y a plusieurs niveaux de Sidkut. Ça veut dire, là-bas, il tournait mal, etc. Donc ça peut s'arranger, on va dire. Il y a certaines mythes d'hôtes qui sont crues. La cruauté, c'est plus profond, tu vois, que ça. C'est déjà autre chose. C'est-à-dire d'éliminer l'autre dans la cruauté, c'est plus profond. Et ça, il a dit « Tant qu'il n'est pas cruel, je ne vais pas le juger. » Ça va ? Je ne juge pas sur ça. Mais on juge... C'est intéressant de dire « On ne juge pas à potentiel. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, nous, on juge le potentiel. Tu vois, tu vois un enfant qui n'est pas très brillant, tu vois des gens qui n'ont pas de grandes compétences, tu dis « Je ne vais pas m'associer à eux, je ne vais pas aller avec eux, ni je les côtoie, moi je les côtoie, mais je me porte. » Ouais. En fait, on juge le potentiel. Il ne fait rien passer. Il dit « Mais tu as vu le niveau, tu as vu le... » Non. On ne juge pas le potentiel. On ne juge la personne. Si elle a mal à agir, je comprends, mais si elle n'a pas mal à agir, on ne juge pas le potentiel. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on ne juge pas le potentiel des gens ? Même si ça paraît grave. Il y a des gens qui sont, par exemple, dans ce cas-là, ils sont cruels, ils sont... On ne juge pas le potentiel. Hein ? Il peut changer. C'est-à-dire ? C'est dur de changer. C'est pas évident de changer. Changer de voiture, on peut, mais changer de... Ça va. Ouais. Changer soi, changer soi, c'est dur. Très, très dur. Il y a une chance qu'on puisse changer. Si c'est sur un million... Un million. Il faut jouer à l'auto. Ou bien... Est-ce qu'on peut changer ? Très, très dur. Dure, mais pas impossible. Alors moi, je préfère dire autre chose. Je vais te poser autrement la question, comme ça, tu vas comprendre. Est-ce que Dieu nous a créés mauvais ? Non. T'es sûr ou pas ? Est-ce que Dieu, à 15 jours, il nous a créés mauvais ? Non. T'es sûr ou pas ? Oui. Il y a des gens... Avec du mauvais. Écoute-moi bien. Pas mauvais. Est-ce qu'on est mauvais ? Ça dépend des gens. Quand les anges ont dit mais regarde, ces enfants, ils vont être cruels, etc. On a dit la cruauté, elle est où ? Elle était déjà là. Donc Dieu l'a créé mauvais ou pas ? Non, il est devenu mauvais. Ou il a créé mauvais. Il y a des gens qui ont des... Ils savent, par exemple, il a une nature, il veut tuer des gens, il est mauvais ou pas ? Il a une tendance. Tendance. Mais qui c'est qu'il a créé comme ça ? Lui, il a décidé cette tendance, lui. Il est violent, il est fort, il ose, tu vois, il utilise ça dans le mal. Mais c'est une bonne tendance ou une mauvaise tendance ? Mauvaise ou une bonne ? Parce que je t'explique, si elle est mauvaise, c'est que Dieu l'a créé mauvais. Et tu m'as dit que non. Il y a deux minutes, tu m'as dit non. C'est toi qui m'as dit non ? C'est qui ? C'est moi. C'est tous, en fait. En fait, le mal n'existe pas. C'est l'usage qu'on en fait qui est mal. La cruauté, c'est mauvais ou pas ? Ça dépend de quoi tu l'utilises. C'est comme si tu as une arme. Tu peux tuer les gens, tu peux te défendre. Tu vois, la bombe atomique. La cruauté. Des fois, des fois, d'être cruel avec soi-même, avec son Itzara, tu vois. Tu comprends ? C'est l'usage que tu en fais qui est grave. On ne demande pas aux gens de changer. On demande de savoir utiliser ce qu'ils sont. Parce que HM n'est pas mauvais. Il n'a pas créé le mal. C'est l'usage que j'en fais qui est mal. Par exemple, quand il a fallu nommer le nouveau roi d'Israël qui était David Améler, après que Shaul, il a été déchu parce qu'il avait raté la guerre contre Amalek. Alors HM, il a dit à Shmuel Anavi, qui était le contemporain de Shaul Améler, il a dit, va nommer le nouveau roi d'Israël. Il se trouve dans la famille de Ishaï. Et alors, il a été voir Ishaï. Il a dit, voilà, ton fils, c'est le futur roi d'Israël. Je lui ai dit, merci. Bon. Il arrive là-bas, il voit ses enfants, il dit, c'est pas lui, 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 c'est pas lui. Il voyait pas que c'était lui. Aucun des enfants était présent, mais t'es le roi d'Israël. Il dit, mais t'as pas d'autres enfants ? Il dit, ah ouais, j'en ai d'autres, mais bon, il est dans les champs, il fait pète les troupeaux. Il était Loire, et il a vu, il a dit, c'est lui, le roi d'Israël. Il était roux. Ça roulait bien pour lui. Il était roux. Mais roux, vous, il a dit, mais roux, c'est quoi roux ? Mais roux, c'est sanguinaire. Roux, c'est Essave. Kulo, Kadmonitsar, Kulo, Kadmonitsar, Kadmonitsar, il était pas le roux, il était roux, Essave. Le roux, c'est la cruauté, c'est le côté sanguinaire de l'homme. Il dit, je veux quand même pas ouindre un criminel. Je veux pas rendre en roi d'Israël un criminel. Voilà ce qu'il a marqué dans le bidrage. Il a marqué dans le nard. Il était roux, David Améler. Et maintenant, il a dit, hein ? Il était roux, il était roux. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a marqué dans le bidrage. Qu'est-ce qu'il a répondu HM, H-A-O, Améler ? H-Moi, 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 Dommage, dommage que vous sachiez pas. Je vous avais dit d'aller à Ichiba. C'est pour ça qu'on est là. Si on sait d'où ça s'arrête, on vient d'autre. T'as raison, t'as raison. On va peut-être en répondre à autre chose. J'ai dit comme ça. En fait, il est comme ça, il lui a répondu. La cruauté que tu vois, il va l'utiliser pour faire la guerre avec l'accord du Sanhedrin et tribunaux. C'est-à-dire que la violence exprimée dans l'avis de David Améler, elle a été faite d'Acham-Shamayim. C'est-à-dire qu'il a utilisé cette force, cette cruauté, ce côté sanguinaire pour faire des mises-votes avec, pas pour faire des avérotes avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément changer la nature humaine. On peut user de la mature. Vous avez compris ? C'est pour ça que H-Moi, il ne juge pas la personne selon le potentiel. Parce que qu'est-ce que tu fais avec ton potentiel ? Il faut qu'il décide. Mais je ne dis pas Ah, c'est mal. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Ça dépend comment tu l'utilises. Quand tu vois quelqu'un qui est pistolé dans la rue, ou tu penses que c'est un criminel potentiel ou bien c'est un policier en civil. Je ne sais pas. Tu dis Ah, mais il a vu ça. Comment tu juges ? Je ne sais pas. Tu ne dis pas non, c'est un criminel. D'office, c'est un criminel, non. Vous avez compris ce que je veux dire ? On ne juge pas sur le potentiel. Parce que qu'est-ce que la personne fait de sa potentialité ? C'est son choix, je n'ai pas à juger. Donc un gage, je ne juge pas le potentiel ce que tu as fait de ton potentiel. Ça, il juge. C'est pour ça que là-bas, on ne peut... Mais qui sont-ils ? Yaakov et ses petits-enfants. Parce qu'il a vu le potentiel. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais la chérie ne veut pas résider. Parce qu'en fait, dans ce potentiel-là, il va y avoir quelque chose qui est négatif, en fait, présent, dans le choix de ses petits-enfants qui va engendrer dans l'histoire quelque chose. Ça va ? OK. Plus tard, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Dans cette même par un chat. C'est marqué après, plus tard, que lorsque Yaakov, il a rassemblé ses enfants, il a dit la chose suivante. Va ikra Yaakov el-banav. Yaakov, il a appelé ses enfants. Donc il était proche de mourir. Il a appelé ses enfants, va yomer, et asfou. Rassemblez-vous. Ve'a guida l'achem, et je vais vous raconter. Et tachèr, ikra etrem, ce qui vous arrivera, bacharit ayamim. À la fin des temps. Yaakov a vu nous, il voulait dévoiler la fin des temps. Il a dit les enfants d'Yaakov, et écouter Israël. C'est qui Israël ? Yaakov. On peut lui dire les enfants d'Yaakov, écouter Israël. Parce qu'il faut savoir que c'est quoi la différence entre Yaakov et Israël ? Vous savez ou pas ? C'est avant et après le combat ? C'est avant le combat, et ça fait Yaakov. Pourquoi on la peine une fois Israël ? Il faut la peine d'Yaakov. Vous savez ? Après que Satan, que c'est Yaakov. Comment ? Satan, puis que c'est Yaakov, ça fait... En guématrie, il y a 484, plus 925, divisé par 12. Hein ? C'est quoi la différence ? Vous savez la différence ? Vous avez vu dans la paracha qu'on a eue la semaine dernière, quand on a annoncé à Yaakov que son fils était vivant, l'aïri Israël. Il a revécu Israël. Il a retrouvé la joie. Et Rachid est là-bas que tant qu'il était anxieux d'avoir perdu son fils, il n'y avait pas de Shrina. La Simcha, elle vient et elle permet à la Shrina de résider sur lui. Israël. C'est la plénitude de Yaakov Avinu. Là, c'est là qu'il prophétise. Mais Yaakov, c'est l'autre. C'est la partie neutre en fait de Yaakov Avinu qui fait que lorsqu'il est avec le Simcha, quand il est anti, il est anti avec lui-même et tout, alors ça amène la Simcha, la Shrina, il réside. Donc il est écouté Israël. Écouté Israël, ça veut dire que là, j'ai la Shrina qui va venir sur moi. Et donc il a voulu dire quoi la fin des temps à ses enfants. Et tout à coup, la même chose, la Shrina s'envole. Elle ne résiste pas. Donc il ne pouvait pas prophétiser. Et là, c'est marqué comme ça. Et Rachid explique, ouais, et là qu'il a commencé à dire, il a profité d'un autre chose. Il a parlé de ses enfants. C'est vraiment c'est le même phénomène. Vous avez vu ? Il a voulu dire la fin des temps et tout à coup, la Shrina s'envole. Après, elle s'envole. A priori, vous savez quoi raconter la fin des temps à ces gens ? C'est-à-dire, vous, vous êtes parfait. Vous allez engendrer quelque chose qui va engendrer la fin des temps. Donc ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Il n'y a pas d'obstacle en vous qui va faire que ce projet divin qui a été engagé va s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Hashem, il dit non, tu vas parler d'autre chose parce que tes enfants, ils ont aussi des problèmes. C'est ça ? Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Réhouven, Bechoriata. Réhouven, tu es mon aîné. Le premier enfant né de ma famille, c'est toi. Kohi, Vérechit Oni. Kohi, tu es ma force. Réchit Oni, les prémices de ma semence. Oni, c'est la force. Mais la première semence qu'il a eue, il y a encore, avec nous, il a eu cet enfant. Yéter, séhét, v'yéter, az. Yéter, en plus de tes frères, tu as séhét. Séhét, c'est quoi ? Nisiut kapaïm. C'est quoi, Nisiut kapaïm ? Hein ? Quand les Kohanim, ils lèvent leurs mains pour bénir les venus d'Israël, ça s'appelle Nisiut kapaïm. Séhét, tu avais le pouvoir supplémentaire d'avoir des Kohanim dans ta descendance. Yéter, az. En plus, tu avais la puissance, rachid et la royauté. C'est là que le pouvoir de bénir le kaya israël est entre tes mains. C'est dingue, hein ? Dans le Bet-Amiqdash. Et la veau de la Tachem qui se passe dans le Bet-Amiqdash, elle était entre tes mains, c'était toi qui la détenais, c'était ça, la puissance que tu avais. Et le séhét, le fait de porter la braha d'Hachem à travers les Kohanim, ça venait de toi. Tu es le bechor, l'aîné de la famille, la puissance que tu dégages. Et d'ailleurs, az, c'est aussi la malchoute. C'était toi le roi d'Israël. C'était toi le roi d'Israël. C'était toi le roi qui a reçu en jeter et la royauté en Israël. Pachas kamayim al-totar. Pachas kamayim. Impétueux comme l'eau. Al-totar. Il ne t'y a rien resté. Tu as tout perdu. Ki alita mishkeve avicha. Parce que tu as monté la couche de ton père. Az khilalta yitzu e'ala. Az, alors, tu as désacralisé la couche Allah. Allah, c'est ce qui est au-dessus. C'est Hachem. Parce qu'on dit que Hachem, il résidait sur le lit d'Yarakov Avinu. De quoi il s'agit ? En fait, il s'agit de quoi ? Que lorsque, vous savez, Rachir Amen ici, dans cette paracha, que lorsque, comment vous dire, que Rachel est morte en chemin, on a dit qu'elle est morte en chemin, et Yaakov, il dormait dans la chambre de Rachel. Lorsqu'elle est morte, il a pris son lit, il l'a déplacée dans la chambre de Bila, qui était la servante de Rachel. quand Rouven, il a vu ça, qui était le fils de Léa, il a vu ça. Il dit, c'est qu'à l'audace de mettre son lit, de dormir dans la chambre de la servante, et ma mère. Donc il a dit, ça ne fait pas du tout, il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Mais en vérité, l'irachie, ici, il n'a pas déplacé le lit de son père, il a déplacé la shérina qui était sur le lit de son père. Et à part ça, il s'est mêlé de la vie de son père. Il a fait deux choses graves, très graves. Et là, il a remarqué qu'à cause de ça, il a perdu la kéouna, la kéouna, et il a perdu la malchoute, la royauté en Israël. Al-tatarin, il n'était rien resté de tout ça. Mais non, il a fait navera ou pas ? Il a fait navera. Il a fait la reprise de son père de l'avoir déplacé. Est-ce qu'il a fait tes chouva ? Hein ? Oui ou non ? Oui. Où tu as vu ça ? Il ne s'est pas occupé depuis ce jour-là de son père jusqu'à la fin de... Hein ? Il ne s'est pas occupé de son père jusqu'à la fin de... Où tu l'as vu ? Où tu l'as vu ? D'où j'ai su ? C'était au moment de la vente de Yosef, non ? Très bien. Que lorsque ils ont vendu Yosef, est-ce qu'il était présent ? Non, il n'était pas présent. C'est-à-dire qu'il a dit non, non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans un trou. Ils l'ont mis dans un trou et il a dit ben je vais le mettre là comme ça quand je reviendrai, je le récupérerai. Et quand il est revenu, il n'a trouvé personne, il a déchiré son vêtement. Donc moi, il était où au moment de la vente ? Après, il n'était pas là. Alors, il dit il donne deux réponses. Une et deux. Chazak au baluch. Deux réponses. Chazak, ça se voit que vous étudiez bien la Torah. Alors, je sais. Deux réponses. La première réponse, et ben c'est pas la deuxième. La première réponse, c'est qu'il était en train de faire Kiboudhavim de respecter son père, de nommer son père et c'est à tour d'euro les respecter leur papa, ils allaient servir leur père. C'était le tour de Réhouven. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Deuxième réponse, il était en train de faire Téchouvin sur la verra qu'il avait faite d'avoir déplacé Lide son père. C'est quoi la verra de Réhouven ? Mais après, Lide son père est déplacé. Il a eu raison ou il a eu tort ? Ben quand il a vu ça, il a dit mais c'est un affront pour ma mère quand même, ça se fait pas ce qu'il a fait mon père. Il a dit ça se fait pas, donc il a vite pris le lit de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère pour corriger l'erreur. Il a eu raison ou il a eu tort ? Il a eu tort. Mais c'est quoi la faute ? C'est quoi la faute ? Exactement. Donc il a manqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ? Il faut un Kiboudhavim. Il faut respecter... Vous savez quoi Kiboudhavim ? C'est de quoi en français ? Kiboudhavim ? Comment ça se traduit ? On aurait ses parents. On aurait ses parents. D'accord ? Donc quand je fais du Kavod à mon père, qu'est-ce que je fais en fait ? Quand je montre du respect, qu'est-ce que je fais ? Je nourris le respect. Mais pourquoi je veux le respecter ? Pourquoi je le respecte ? Hein ? Pourquoi je le respecte de mon père ? Oui, deuxièmement. C'est ça la question. Pourquoi c'est tellement important ? Pourquoi c'est un commandement d'HKM de respecter ses parents ? D'honorer ses parents ? C'est le parent qui nous donnait la vie. Pas la vie. Lévi. 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 Peut-être qu'on est plus amené à respecter Dieu ? Très vrai, c'est vrai. Dis-moi, t'es devenu ce que t'es grâce à qui ? Je n'aime pas. Très bien. Donc quand tu vas réfléchir, c'est quoi honorer ses parents ? Le Kavod. Le Kavod, c'est quoi le Kavod en français ? Kavod, c'est l'honneur. Mais en hébreu, Kavod, ça vient du mot ? Kaved. En hébreu, Kaved, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lourd. Le foie. Mais lourd. Kaved, c'est lourd. C'est pesant. Ouais ? Des fois, tes parents, ils sont... C'est quoi lourd ? C'est quoi lourd ? Ça pèse. Quand tu mets ton père sur une balance. Combien il pèse ton père ? Le mien, pas beaucoup. Combien il pèse ton père ? C'est la considération que tu lui donnes qui pèse. Combien il pèse de poids dans ta tête ton père ? Mais tu sais qui qui met du poids ? Mais c'est toi. Mais c'est quoi le poids de ton père ? C'est la reconnaissance. C'est tout ce qu'il représente pour toi. Donc si tu réfléchis à toutes ces données-là. Mon père, comme tu dis, m'a donné la vie, il s'occupait de moi. Quand on était mal à l'aise et machin, c'est celui qui m'a permis d'attendre mon niveau scolaire, mes compétences, etc. Vous avez compris ? Mais ça, c'est le poids que tu lui donnes. Plus tu mets du poids, plus tu mets de paramètres de considération, plus il pèse lourd. Et plus tu vas le respecter. Mais manifestement, si Réhouven, il a été prendu de son père et qu'il l'a déplacé sans le consulter, c'est qu'il avait combien de poids, son père ? Mais pas assez ! Pour se dire, attends, papa, je vais quand même... Je ne comprends pas, je vais l'interroger. Je respecte trop mon père pour devoir faire une chose pareille dans son dos. Et donc je vais le respecter. Donc il a manqué de Kiboudhavaïm. Il a manqué de mettre du poids dans sa tête vis-à-vis de son papa. Alors il va faire Kiboudhavaïm. Il va nourrir cette relation. Vous avez compris ? C'est ça la Teshuvah. Deuxièmement, il sait pourquoi il a fait l'invérin. Il a connaît sa série. Donc il fait Teshuvah, il a porté le sac. Il a fait Teshuvah sur le fait d'avoir déplacé de son père. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il n'était pas présent le jour de la vente de Yosef. Ça va ? Il a fait Teshuvah. Est-ce que la Teshuvah, ça répare les fautes ? Comment ? Ça répare ou pas ? Ça veut dire quoi ? Effacer la faute ? Ça veut dire quoi en français ? Est-ce qu'on en tient compte dorénavant ? Hein ? Non. Et là, on en tient compte ici ou pas ? On dit qu'il a perdu la Kiboudhavaïm. Réhouven. À cause de quoi ? Que... Comment c'est marqué dans le texte ? Il a marqué... Réhouven b'heurata, koreveri jitaniyade, c'est-à-dire, parce que tu as dépassé l'île de ton père. Ouais, tu as désacralisé la couche de Hachem, alors tu as perdu tout ce que tu as perdu, tu as perdu la royauté, la Kiboudhavaïm. Il a fait Teshuvah ! Peut-être pas Total ? Bah qu'il a fait Teshuvah ! D'où je sais qu'il a fait Total ? D'où il a fait Total ? Ah, je sais pas. Parce que l'essence du monde, c'est quoi ? Hein ? Total. Total. C'est quoi l'essence du monde ? L'essentiel est dans le ciel. L'essentiel. Mais on vous a compris ? Ça, c'est ça. Mais pourquoi on va hériter la... D'où je sais qu'il avait Teshuvah ? Hein ? Parce qu'il est marqué comme ça. Il est marqué dans le Midrash Kravra, c'est marqué comme ça. Il est marqué... Vaishma Réhouven, il a entendu Réhouven, et il a essayé de sauver son frère en le mettant dans un puits, en évitant sa mort. Et après, il est allé rechercher. Il a entendu Réhouven, et il a été le sauvé. Il a entendu quoi ? Il a entendu le rêve. Le ? Le rêve. Yosef, il est arrivé. De quoi il est arrivé ? De 11 étoiles de la Lune du Soleil. 11 étoiles. Il y a combien de frères ? Ils sont 12. Yosef, et c'est 11 frères. Mais l'étoile de Réhouven elle brille ou pas ? Dans le ciel. Il a vu 11 étoiles d'Yosef ! Grâce à Yosef, il a su que son étoile elle brille aux yeux d'Hachem. Ça veut dire qu'il a fait Teshuvah ou pas ? Elle a été agrée, sa Teshuvah ? Donc elle a été agrée ou pas ? Bah oui. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche, là ? Est-ce que la Teshuvah, ça répare tout ? Ça répare quoi, la Teshuvah ? La faute ? Peut-être pas le... L'action ? Pas le... Non, peut-être le trait de karaté ? Il y a trois karaté. On parle que les karatés ici. Regarde, regarde, regarde. Il y a marquant ça. C'est quoi qu'on lui reproche ? Regarde, je lis le texte de la Torah. Tu es ma force et tu es la prémisse de ma semence. Tu avais en plus de tes frères, les Kohanim descendaient de toi. Tu avais en plus la Malchut. Les rois devaient descendre de toi. Pachaz kamayim al-totar. Pachaz kamayim. Impétueux comme l'eau que tu étais. Al-totar, il n'était rien resté. À cause de quoi il n'était rien resté ? Parce qu'il a fauté ou parce qu'il était impétueux ? Impétueux. Mais l'impétuosité, c'est un trait de karaté. Ça, tu peux l'enlever ou pas ? La Teshuvah, ça en enlève ça ? Non. Non. Ça enlève quoi, la Teshuvah ? Ça, en fait, je regrette ce que j'ai fait. Voilà. Mais est-ce que je regrette ce que je suis ? Moi, je ne peux pas l'enlever. C'est comme le Rafi Sraïm. Le Rafi Sraïm, il dit, si tu prends ta chemise, elle est sale, tu la mets dans la machine à laver. Bon, la tâche, elle va partir. Mais est-ce que la machine à laver, elle va recoudre le bouton qui s'est défait de ta chemise ? Non. Non. Oui, bon. La Teshuvah, c'est comme la machine à laver. Ça enlève les tâches, mais ça n'arrange pas les choses. La Teshuvah, ça n'arrange pas les choses. C'est-à-dire que si le type, il est impétueux, il peut regretter la faute, il dit, voilà, je crois que c'est terminé, terminé. Il fait tes choufas, sincèrement. Mais sa nature, il est impétueux. Mais si un homme, il est impétueux, c'est-à-dire qu'il fait sans réfléchir. Est-ce qu'il peut être roi ? Non. Est-ce que si il est impétueux, il peut être Kohen ? Il va faire la voie de l'Bétamique d'âge. Dans l'impétuosité, il va faire sans réfléchir. Non. C'est ça qui lui fait perdre la royauté, vous avez compris. C'est pas la faute qui fait perdre la royauté. C'est pas la faute qui fait perdre le droit d'être un Kohen. Comment il a pu avoir, du coup, ce potentiel d'avoir des Kohenim et d'être roi alors que c'est une nature en lui ? Si on lui dit, t'as cette nature-là, tu peux être la faute. Mais quoi qu'il arrive, tu l'auras pas parce que t'as cette nature-là. J'ai pas dit ça, mon chéri. J'ai dit, comme tu l'as utilisé, ton impétuosité, malheureusement, c'est ça qui fait que tu perds ta kéouna, mon chéri. T'as compris ou pas ? On dit que les Kohenims sont zhrisines. C'est-à-dire qu'ils sont zélés. Ils ont la pêche, tout en la pêche. Mais c'est ça, ça vient d'ici. C'est la réouverte, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose d'une qualité. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose d'une qualité. À défaut, vous comprenez ou pas ? Ça lui a desservi d'être cet homme. C'est-à-dire que, son impétuosité, il a pas respecté son père, il a pris son père, il a mis la main, tu vois, oui. Mais c'est l'impétuosité, le fait de pas réfléchir qui a fait qu'il a pas consulté son père. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est la qualité de l'homme qui fait que... Mais ça, tu peux pas l'enlever, ça. C'est ta nature. Par contre, tu peux l'utiliser autrement. Mais manifestement, il a mal utilisé. C'est-à-dire que la teshuva, ça répare quoi ? Ça répare ce que j'ai fait, ça répare ma conscience, mais ça ne répare pas ma nature. Donc, il faut distinguer entre quoi et quoi ? Entre la nature de l'homme et l'action de l'homme. Très important de comprendre ça. Par exemple, vous allez arriver à Rosh Hashanah. Ça va ? On fait teshuva. À Kippur, on fait teshuva. On fait teshuva. Et on fait teshuva sur quoi ? Mais sur quoi il faut réfléchir ? Sur ce que tu es ou ce que tu fais ? Tu vois la différence ? C'est différent. Parce que moi, ce que je m'en rappelle, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça, je m'en rappelle, j'ai marqué sur un papier, machin, je fais teshuva. Mais en réalité, il faut comprendre quoi ? Mais non, il faut que tu fasses teshuva. Bien sûr, tu fasses teshuva sur tes actes. Mais surtout, fais teshuva sur l'usage que tu dois faire de toi. Ce qui n'a rien à voir, mes enfants. Vous avez compris ou pas ? Je connais ma nature maintenant, parce que j'ai fauté dans ce sens. Je connais ma nature. Mais comment je vais faire teshuva ? Je vais réfléchir comment je vais l'utiliser d'oréanément. Parce que la source de mes actes, c'est quoi ? C'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que je suis. Tu as compris la différence ? Ça veut dire que tu peux même résumer beaucoup, beaucoup de fautes faites dans une seule chose. Par exemple, ici, il y a marqué qu'il était impétueux. Mais l'impétuosité, le fait de ne pas réfléchir en agissant, ça peut se trouver dans le monde du travail, ça peut se trouver en famille, ça peut se trouver avec ses enfants, avec sa femme, avec ses parents, avec n'importe qui. Il y a plein d'exemples. Tu comprends ? Je vais aller voir machin, 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 j'ai demandé pardon à tout le monde, j'ai fait de chouva. J'ai compris, mais ton impétuosité, tu ne l'as pas réglé, mon chéri. Parce que la source de ce que tu vois, c'est concentré dans un seul problème, qui est l'impétuosité. Vous comprenez ? C'est très important de comprendre que la source de ce que je suis, c'est ça qui a engendré des actes. Et ça s'est ramifié dans plusieurs directions, en fonction des événements prévus. Mais ce n'est pas sur ce que j'ai fait que je dois faire ça dans le chouva. Il faut que je comprenne que ce que j'ai fait est issu de quelque chose. C'est ça que la Torah le révèle ici. Vous avez compris ? Ça veut dire que ce qu'on a dit au départ dans le cours, en expliquant que quand Yosef, il a mené ses enfants chez Yacob Abinou, et que Yacob, il a dit, mais qui sont-ils ? Après, il l'a dit au présent. Alors que Rachid explique, mais qui sont-ils ces enfants pour qui la Shrena ne veut pas résider ? Parce que chez Ephraim, on va retrouver Yerovan Benévat et Ahav, des rois Rechahim. Et sur Ménaché, on va retrouver Ehou et ses enfants qui sont des Rechahim, des rois Rechah aussi. Et qui sont-ils ? À cause d'eux, la Shrena ne réside pas. En fait, on a expliqué que cette potentialité, la potentialité, c'est la nature de ces gens-là. Ce que tu vois là-bas, c'était déjà là. Ce qui va s'exprimer là-bas, c'est ce que tu as vu là. Comme par exemple, juste après, c'est marqué, juste après dans la Torah, c'est marqué, Shimon et Lévi Achim. Il y a marqué dans la paracha de semaine, Shimon et Lévi sont frères. Des armes volées. Ils ont volé des armes. Dans leur secret, n'associe pas mon âme. Que ne vienne pas mon âme, dit Yarkov. Ou Bik Alam, dans leur assemblée, n'associe pas mon kavod, mon honneur. Par la colère, ils ont tué un homme. Ou Bik Sonam, par leur volonté, et Crouchor, ils ont déraciné le taureau. A Rour à Pam, que soit maudite la colère, qui ase, comme elle est puissante. Ve Avarata, mais leur Kourou, qui kashata, comme il est dur. A Chalkam Yisraël, je l'ai séparé d'Israël, ve Afitsem, A Chalkam Yacov, je l'ai séparé de Yacov, ve Afitsem, je l'ai séparé d'Israël. Voilà ce qu'il a dit Yacov. Rachi explique ici comme ça. Kli Hamas Mikhotem, les outils utilisés, les armes, elles ont été volées. Alors de quoi il s'agit ? En fait, il s'agit que Lévi, Shimon et Lévi, ils ont pensé, logiquement, on va dire, que comme leur sœur, elle a été abusée par Shkran Ben Hamor, parce qu'elle a été abusée par cet homme, qu'il l'avait violée, carrément violée, est-ce qu'en tant que Ben Noach, on a le droit de violer une femme ? Non, ça a été condamné à mort. Et comme il y a aussi une Alaha, une Alaha, une Noa, que les Ben Noach, ils ont sept lois noachiques, il y a sept lois qui les concernent, sept mitzvot, ils ont les non-juifs, sept mitzvot. Et parmi ces mitzvot, il y a une interdition d'adultère, d'avoir une relation avec une femme interdite, elle n'est pas sa femme, et aussi qu'ils devaient juger les gens, une mishpat, ça fait partie des mitzvot. Il faut créer des tribunaux chez les goïms, ça fait partie des mitzvot des goïms. Or, quand Shkran Ben Hamor, il a violé la sœur de Shimon et Lévi, il a fait Navéra, donc lui était condamné à mort. Et eux, ils devaient le juger, les gens de la ville ? Ils l'ont jugé ou pas ? C'est condamné à mort aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils sont rentrés dans la ville, ils ont soi-disant prétexté, on va se marier avec vous, et fait de la milard, et ils ont tué... Elle est où la faute ? Ils ont fait la justice ? Elle est où la faute ? Il n'y a pas de faute. Hein ? Ils ont fait la justice. Il y a une faute ou pas ? Il y a une faute, il y a une faute bas ou une faute ? En fin de compte, ils ont tué des gens. Oui, mais c'était la justice. C'est quoi la faute ? C'est pas la justice. Hein ? Ils sont un peu partis. Ils sont partis ? Ils sont revenus ou pas ? Je ne sais pas, c'est que le juge est parti. Le juge est parti à la fois. Tu as raison. Non. Ici, il n'y a pas marqué, ça. Il y a marqué qu'ils vous avaient volé. Ce que vous avez fait, ça a été volé. C'est marrant, hein ? Ils ont volé l'esprit. Alors, il dit comme ça. Les armes, c'est la bracha que Yitzra qui l'a donnée à qui ? Il a dit ça, c'était réservé à Yitzra, c'est pas chez nous, ça. Vous l'avez volé, ça. Tu te rends compte ce qu'il y a marqué là ? Ça, c'est bien que chez Yitzra, ça, c'est la bracha qui est la suite de son père. Mais c'est pas de chez nous, ça. Vous l'avez volé de chez lui. C'est pas un comportement qu'on a chez nous, ça. On tue pas les gens, nous. On fait quoi ? Ben, on leur fait Tichuva. Moi, je croyais, dit le Midrash Rabbah. Vous savez ce qu'il a cru, Yaakov ? Quand ils ont prétexté, soit disant la Mila, ils ont dit, voilà, ils vont être faibles, ils pourront plus bouger, ils vont être handicapés par la Mila parce qu'au bout de trois jours, on ne peut plus bouger. Ils vont rentrer, ils vont prendre des là, ils vont partir. Mais il n'a jamais cru, il se compte, qu'ils allaient tuer tous les jours. Il dit ça, c'est pas de chez nous, ça. Vous avez compris ça ? Cette cruauté, qu'est-ce qu'elle va engendrer ? Il y a marqué Besodam Atavonavchi. Dans leurs secrets, ne rentre pas mon âme. C'est quoi les secrets ? Besodam Atavonavchi. Rachid explique comme ça que Zimri Ben Salou, un jour, il est venu voir Moshé Rabenu. Zimri Ben Salou, c'était le chef de quelle tribu ? De Chimane. Il est venu à Moshé Rabenu. Il dit, dis-moi, la fille de Midian, la presse de Midian, tu peux l'épouser ou pas ? Et ne me dis pas l'an, t'es épousé, il dit trop. Il s'est rebellé contre lui, après Pichas est venu là-dessus. D'où vient cette rébellion, cette violence contre Moshé Rabenu ? D'où elle vient ? Elle vient de Chimane. Je ne veux pas m'associer à ça, dit Jacob. D'où vient, et c'est quoi Bik Alam dans leur assemblée, qui n'associe pas mon, qui avode mon honneur ? L'assemblée, c'est quoi l'assemblée ? C'est Korach. Qu'est-ce qu'il a fait Korach ? Il descend de qui Korach ? De Lévi. Il dit Korach, il descend de Lévi, il a dit Bik Alam de leur rassembler avec qui ? Ben les 250 membres du Sanhedrin qu'il a rassemblés pour aller contre Moshé Rabenu. Il dit je ne veux pas qu'elle a associé mon cavode. Ça veut dire que ce que tu vois là-bas, c'était déjà là. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, eux ils l'ont fait pour une mitzvah. Ils ont dit ma soeur quoi, c'est comme une prostituée, ils ont fait une mitzvah ou pas ? Regarde comment David Sarra il les a manipulés. Ils ont fait une mitzvah. Mais dans la cruauté exprimée qui a été volée des sardes, elle va être héritée. Ça veut dire qu'en vérité, il faut faire très attention. Ça veut dire qu'il faut faire attention non pas à ce qu'on fait, mais qu'est-ce que... Quelle est l'origine de ce que nous faisons ? Elle est où l'origine ? Tu vois ? L'origine de la violence. Écoutez-moi bien. Eux ils ont fait la justice quelque part, mais ce n'était pas comme ça qu'on faisait. Mais cette violence-là, un jour, elle est faite soi-disant pour sauver l'honneur de ma soeur. Vous avez compris ce qui se passe ? Mais d'un autre côté, un jour, tu vas voir que cette violence-là, elle va se rebeller contre la Torah. C'est-à-dire que la référence, c'était Moshe Rabbeinu. Et la violence exprimée, un jour, tu vois que c'est des gens qui vont se rebeller contre Hachem, contre la Torah, et contre la référence. Parce que Korah, il s'est rebeller contre Moshe Rabbeinu, et Zimri Ben Zalou, il s'est rebeller contre Moshe Rabbeinu. C'est quelque part, une attitude qui paraît a priori juste et légitime. Et bien tu vois, quand elle est mal faite, regarde ce qu'elle s'engendre, gravissime, ce principe-là, on le voit aussi ailleurs. Vous avez compris ce qui se passe là ? Oui. Le Ben, il a fauté, on lui a tout enlevé. Lévi, il a fauté, il a hérité de la Kwan. C'est pas la même mida, tu vas comprendre. C'est pas la même chose, c'est pas la même erreur. Tu vas te rendre compte qu'il y a des qualités qui sont pires que d'autres. L'être impétueux, c'est la pire en fait. Parce que quand tu réfléchis pas, qu'est-ce qui peut faire ? Qu'est-ce qui différencie des animaux ? Qu'est-ce qui fait de toi d'être spécial ? Ta gedoucha, c'est ton serelle. Ta spécificité... Il n'a pas forcément bien réfléchi, il a réfléchi, mais peut-être pas bien réfléchi. L'impétuosité l'empêche de penser. C'est ça qui est dingue. L'évi est chiant. Non, là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est sous prétexte de justice. Tu comprends la différence ? Mais là-bas, il s'est mêlé de son père. Alors c'est vrai que tu vois, dans les deux cas de figure, tu as raison qu'ils n'ont pas consulté leur père. Mais il a dit comme ça. Écoute-moi bien. Il a maudit quoi ? Ses enfants ? Il a maudit quoi ? Il a maudit la colère. Harurapam. Vous avez compris ? Ça veut dire que tu dois comprendre une chose dans ta vie. Quand tu vois des choses mal faites, tu ne maudits pas les personnes. Tu ne dis pas ce type-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il est... Non. C'est la colère, en fait. Vous avez compris ? C'est la colère qui est à l'origine de ce qu'ils ont fait. Harurapam. C'est la colère qui les a empêchés de confiter leur père. C'est la colère qui a engendré la mort des autres. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On va voir les gens, on se calme, et on comprend que la faute est répertoriée par une logique. La logique de croire que parce qu'on est roi, on ose utiliser tout ce qui existe, parce qu'elle est belle, il va la violer, il va le couder. On n'use pas du pouvoir comme ça. Donc, tu peux lui expliquer logiquement que ce n'est pas parce que tu as des pouvoirs dans ta vie que tu peux user des pouvoirs pour croire que les autres sont à ton service. Ça va ? Tu peux comprendre ça ? Donc, tu as besoin de tuer les gens. Et bien, pourquoi t'as tué ? Tu sais pourquoi ? Parce que la colère. Parce que quand tu es coléreux, tu ne réfléchis plus, tu n'es plus toi-même. Et c'est ça qui a engendré ces actes-là. Vous avez compris ? Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est le même principe. Soit c'est l'impétuosité, soit c'est la colère, soit c'est plein de choses. Et la colère, c'est grave, parce que la colère, ça m'empêche qu'il ou avait la voie d'azara. Ça veut dire comme si qu'il faisait la voie d'azara. Pourquoi ? Ça veut dire quoi qu'il ou avait d'azara ? Je veux dire comme ça. Un type qui s'énerve. C'est un problème religieux. Bah non. Bah non. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si qu'il était en train de faire de l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça va avec la religion ? Tu as compris ? Qu'est-ce que ça va avec la religion ? Comme si il était en train de rentrer dans une église. Je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, on va oublier la femme. Donc on va se mettre dans un état de colère. Où il y a HM ? On a le même comportement qu'ils savent. Où tu vois HM là ? Il n'y a pas d'HM. Il n'y a HM ou pas ? Il n'est plus là. Ça veut dire quoi ? Il n'est plus là. Ça veut dire quoi ? Attends, je t'explique un truc. Là, ils ont vu leur soeur qui a été abusée par Cholmette-Ravort. D'accord ? C'est normal ou pas ? Non. C'est pas arrivé. Deux juifs, j'ai eu. Attends, c'est normal ou pas ? Non. C'est pas normal. Mais pourquoi c'est arrivé alors ? Il y avait HM ou pas ? Si je tue la personne, c'est que je refuse de comprendre ce qui se passe. Vous avez compris ce que ça veut dire ça ? En fait, la chimie a créé ça. Pourquoi ? Parce que, un, ça vient réparer, disons que ça va exprimer la tendance négative de ces gens. Et elle, parce qu'elle était sortante, c'était yassanite. Ça veut dire qu'on reproche à Dina de devoir fréquenter un peu des gens sans réfléchir où elle va et qu'elle fréquente. Elle a manqué un peu de pudeur comme sa mère n'était pas pudique, elle n'était aussi pas pudique. C'est ça qu'on lui reproche à son niveau, bien entendu. Il faut mettre des pincettes. Mais ça a été reproché. Donc ça a été pensé ou pas par HM ? Donc si moi, je détruis, je tue, c'est comme si HM il avait fait ça pour quoi ? Pour rien. Pas pour que je réfléchisse à trouver des solutions à ce qui ne va pas, mais d'éliminer ce qui ne va pas. Et à cause de quoi ? À cause de la colère. Donc moi, la religion que j'aurais dû pratiquer, c'est quoi ? C'est de réfléchir comment trouver des solutions à des problèmes existentiels. C'est ça la religion juive. Mais quand je détruis ces religieux, ça, c'est ça que HM il voulait. Mais non, c'est comme si tu pratiquais une autre religion qui n'est pas la Torah. C'est ça la Vaudan Zahra. Quand il t'arrive un truc, tu dis, il m'arrive un truc, j'ai dû faire quelque chose. Ou quand j'ai réussi, j'ai dû faire quelque chose de mien. Quand j'ai raté, j'ai dû faire quelque chose de mien. Donc je réfléchis. C'est jamais la faute des autres, c'est la faute de ce que je suis. Bon, toujours, on réfléchit comme ça, non ? Mais parce que HM existe. C'est ça mon épreuve. On veut dire merci à tout ce qui se passe, même si on n'a rien demandé. Comment ? On veut dire merci à tout ce qui se passe, c'est-à-dire concrètement. Il y a marqué dans l'Akban en Brakhot, on est mevarer, à la ra, mevarer. On dit merci HM, même sur le mal. Comme on dit merci sur le bien. Pourquoi ? Parce que tout est pour le bien. Je suis d'accord, mais je vais prendre un cas extrême. pour la Shoah, c'est les gens qui sont partis dans les camps. Il n'y a personne qui doit se rebeller et tout le monde dire Amen, tu es nous. Exactement. Non, je gueule. C'est comme ça, écoute ma mère. Bien sûr qu'on doit se rebeller. Mais si on se rebelle, on va contre la volonté de la Chine si on suit cette logique-là. Très bien. C'est comme exactement, dans ta logique à toi, je ne suis pas la mienne, mais c'est la tienne, que quand on est devant la mer rouge, la logique, c'est qu'on devait tous mourir. Non, c'est ça ? Non. C'est que toi qui traduis qu'on devait mourir. On ne t'a pas dit qu'on te devait mourir. T'as compris ça ? Tu te donnes la mer rouge, qu'est-ce que tu devais faire ? Tu dis, ben, Mictoube. Ben, t'as la mer devant toi, t'as le désert, machin. C'est le transat. C'est le transat, évidemment. Et comment tu vas traduire ça ? Ben, tu dis, Hachim, il veut qu'on meure, on va mourir. Il faut être ma mine. Mais ce n'est pas ça qu'on t'a dit, c'est pas du tout ça. Il faut refuser de mourir. Tu n'as pas compris ? Il fallait se sauver. Maintenant que les gens sont morts, c'est une autre question. Ah, ils sont morts maintenant. Ils ne pouvaient rien faire, ils sont morts. Tu n'as pas compris ? Alors, c'est une autre question. Là, tu dis, alors, il est où le bon Dieu ? Alors, il est où le bon Dieu ? Ça va ? Maintenant, quand tu vois l'histoire, ou quand tu connais un peu la Torah, un petit peu, tu comprends, ce que la Gmane, en scène à l'une, elle dit là-bas. C'est un exemple. Et bon, on n'est pas là pour expliquer la chose. Non, non, mais c'est pour grossir la chose. Il y a plusieurs réponses possibles, imaginables, de dire comme ça. Tu as compris quelque chose ou pas, Yoni ? La Chouette a compris quelque chose ? Bon. Donc Dieu, il est... Ben, il est cruel, hein. Oui ou non ? Ben, je ne sais pas. Oui ou non ? Ils sont morts, les gens, dans les forats crématoires, à la cruauté, les machins. Il est cruel ou pas ? C'est logique-là où on va dire oui, mais il n'est pas cruel. Alors, comment tu comprends ? Tu as compris ou tu n'as pas compris ? Tu n'as pas compris. Tu ne dis pas, il est cruel. C'est ce qu'on voudrait te faire croire. Mais tu n'es pas cruel. Donc il faut comprendre autrement. Ça veut dire peut-être que... Écoute-toi bien. Il faut comprendre que des fois, il y a des choses qui sont effroyables, qui ne sont pas dans ta logique personnelle. Parce que toi, avec notre petit cerveau, on croit qu'on comprend des choses parce qu'on comprend ce qu'on voit, en fait. Tu vois ? Comme le Rav Dessler, il dit, le Rav Dessler, il dit, tu mets tes yeux dans un trou de serrure et tu vois un stylo qui bouge. Tu vois ? Un stylo, il bouge. Il y a des stylos qui bougent. Après, tu ouvres la porte, tu dis, ah, il y a un type, il se donne des stylos. Avec ta petite vision, tu vois que le stylo qui bouge. Tu vois qu'il y a des types qui rentrent dans des fours à crématoires. Mais tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais dans la chaîne, il va d'un qui l'a raison. Ça veut dire, je m'explique. Comme la Raqqedat Yitzchak, on a fait un cours là-dessus, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzchak ? Pour mourir en sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça veut dire qu'il arrivait à faire une mitzvah, de mettre sa vie en péril pour conserver l'amour qu'il a d'Hachem et l'accomplissement des mitzvot. Tous les gens de la Shoah dont tu parles, c'est des gens qui étaient juifs. Mais c'est des gens qu'on a voulu tuer parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts en Kiddushachem. Tu te rends compte ? Ils ne se sont pas rebellés. Ils ne sont pas rebellés. Ils t'ont dit qu'on est juif, on le reste. Et ils sont morts en sachant qu'ils étaient juifs et en mourant comme des juifs. Tu sais, c'est ce qu'il dit dans le Rambam, Maïmonide. Il dit que les gens qui meurent en Kiddushachem, tu n'entends pas ? Il n'y a pas de plus grand niveau dans le Galéden. C'est-à-dire que toi, tu crois qu'ils sont morts comme des chiens ? Alors, c'est vrai qu'ils sont morts comme des chiens, mais c'est lié de Sarama, de la madriga qu'ils ont atteint dans le Galéden. Plus c'est énorme, plus les Saras, il est énorme de croire que Dieu, il n'est pas là, il est machin. Tu as compris ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu dis que je sais en fonction de ce que je vois. Mais ce que tu vois, mais qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce qu'on ose dire, nous ? Tu n'as compris pas ? Qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infini, toi ? Tu as compris ? C'est-à-dire que la Shoah, c'est une question, c'est une manière de se dire je n'ai pas compris, mais un jour je comprendrai. C'est ce qu'il y a marqué dans l'Aqba, dans Psachim, Bayom à où ? Ce jour-là, quand le Machar va venir, il est Hachem Echad ou Shem Echad ? C'est quoi Hachem Echad ou Shem Echad ? Hachem Echad, Hachem Isra'un et Shemot. Son nom sera un. C'est quoi une différence entre lui et son nom ? On a expliqué que lui, il est un. Hachem, je ne reviens pas encore Hachem. Mais son nom, c'est ce que tu vois. Des fois, tu te dis, c'est pas un, c'est deux, c'est trois, c'est dix, mais si tu veux. Oui ou non ? Alors on t'expliquera un jour qu'il a été Hachem. Ce qui t'a manqué, c'est de savoir. Alors on t'expliquera. Qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu ne savais pas ? Ça, ça vient solutionner, ça. Pourquoi, devant la mer rouge, on nous demande d'avancer ? Oui, on ne nous demande pas. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, mais c'est logique. Oui, mais il faut qu'elle puisse s'ouvrir. Non ! C'est que toi, tu dis, je ne veux pas mourir. On n'a pas fait toutes ces années d'exil et on a fait tout ça en nous promettant la Torah et qu'on va mourir dans le désert. C'est pas logique. Donc c'est-à-dire que je suis ma ami dans ce que je vois. Pourquoi du coup ne pas se défendre devant DSS ? Mais bien sûr, il faut se défendre. T'as pas m'en compris. Bon, t'as pas demandé de mourir. Si tu peux te sauver, sauve-toi. Seulement ceux qui ont subi ça et qui n'ont pas pu se sauver, qui ont fait un KIDUHM. C'est pas pareil. J'ai compris la différence. C'est comme un type et comme l'agmara dit dans Saint-Lébri, un type, un gars, il chope un juif, il dit, écoute, où tu tues ce type-là ou je te tue ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est pris le type. Mais il vaut mieux mourir. C'est qui le KIDUHM ? T'as pas compris ? Parce que qui te dit que toi, tu mérites mieux de vie que l'autre ? Enfin, rien. Tu vois ? Et en plus de ça, quand est-ce qu'on a le train de faire une Avera ? Ouais, une Avera pareille. Une Avera pareille. C'est quand tu sais que tu vas vivre au détriment de l'Avera qu'on va faire. Mais si de toute façon, il y a mort d'homme, dit l'agmara. Il y a eu Avera plus mort d'homme qu'est-ce qu'on a gagné ? Alors, il vaut mieux qu'il y ait Avera. Il vaut mieux qu'il y ait mort d'homme sans Avera qu'il y ait Avera avec mort d'homme. Donc, il vaut mieux mourir. C'est comme ça, l'agmara a dit. Mais c'est KIDUHM. C'est-à-dire que c'est une opportunité d'atteindre un niveau exceptionnel de soumission à HM. C'est ça qui est marqué là-bas. J'ai compris ? Mais ce que je vois de là, ici, ce qu'on a appris ici, c'est Haru Rappam. Il a maudit la colère. Ça veut dire qu'il a pas maudit les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut avoir cette capacité mentale à ne pas voir les gens, de les juger selon ce qu'ils font mais de les juger selon ce qu'ils sont. Et ce qu'on est, c'est toujours attrapable. Parce que tu dis, bon, si j'arrive à lui expliquer qu'on peut être autrement, il va changer. Tu vois ? Il a pas maudit ses enfants. On me dit pas les gens. On me dit la mida, le défaut qui engendre la faute. Maintenant, quand je fais Tshuva, quand je fais Tshuva, je dis, bien sûr que je regrette d'avoir mal pensé, en fait. Donc j'ai agi mal. Mais ce que je remets en cause, c'est ma faculté à gérer ce que je suis. C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. C'est la preuve de gestion de soi qui engendre des misvahs ou des engendres d'avérot. Tu vois ? Mais ce que tu es, tu peux pas le changer. C'est impossible. Quasiment impossible. Par contre, tu peux manipuler ce que tu es au service de la misvah. C'est ça qu'on dit souvent, que c'est marqué Bechol Levavecha. Tu vas servir Hachem et l'aimer Hachem de tous tes cœurs. Tu vas aimer Hachem avec ton Yitzhara. Parce que tes cœurs, c'est tes tendances. T'as une tendance Yitzhara, Yitzhara Tov. Si t'arrives à utiliser ton mal pour du bien, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi utiliser ton mal pour le bien ? Oui ? C'est que tout ce qui paraît entre guillemets une défaillance humaine, tu l'utilises pour le faire du bien avec. Tu vois par exemple. et savent, il aurait plus de salaire au lama bas qu'Yarkov Avinu s'il avait réussi à maîtriser son Yitzhara. C'est incroyable. Parce qu'on devient en se battant contre quelque chose. Quand tu te bats contre une tendance, tu muscles l'autre partie de la tendance. C'est ça qu'on attend de toi. Tu as compris ? Donc maintenant que je sais que j'ai quelque chose qui me pousse vers le bas, je l'utilise contre et je me muscle avec. Ou bien, c'est ce que le Yitzhara m'amène. Par exemple, j'ai du plaisir, j'ai du kiff et tout ça. Oui ? Oui ? Alors je dis, ben oui, mais avec du kiff, on peut faire des fautes. Oui ? On peut même grossir. Oui ? Mais c'est pas bien de grossir. Ça met des maladies. Donc le kiff, c'est dangereux. Mais est-ce qu'on peut se passer du plaisir ? Hein ? Est-ce que toute ta vie, tu n'as aucun plaisir, tu travailles sans plaisir ? On ne peut pas, c'est impossible. Donc plaisir, c'est un moteur. Mais c'est le moteur du Yitzhara, du Yitzhara, du Yitzhara ? Donc le plaisir, c'est une tendance humaine. Tu dis, mais c'est pas bien, fais attention, il y a où tu vas. Alors c'est vrai que tu peux trébucher avec le plaisir, c'est vrai. Le plaisir de l'argent, le plaisir de je ne sais pas quoi, le plaisir des femmes, tu peux trébucher. Autant que tu peux l'utiliser, toi. Tu vas aimer la Torah, tu vas aimer ce que tu fais, tu vas aimer ta femme, tu vas aimer, tu comprends ? Le plaisir, ça amène à quelque chose. Tu vas avoir du plaisir de faire des mitzvot. La satisfaction, elle n'est pas vraiment physique, elle est aussi spirituelle. Oui, tu as du plaisir à boire un bon vin et tu as eu le plaisir et le bonheur d'avoir un enfant. Ça n'a rien à voir, tu n'as compris pas ? Mais c'est du plaisir tout ça. Mais après, c'est quantifié, soit dans le bien, soit dans le mal. Quand tu fais ton kidouche et qu'on te dit que tu dois avoir du honneig, du plaisir, le shabbat, parce que tu vas utiliser le plaisir au service de quelque chose. Tu vas honorer le shabbat qui est la fin de la création du monde. Donc tu vas prendre du plaisir, ton corps, il va ressentir un plaisir d'avoir honoré ce jour. Donc tu l'utilises pour le bien. Mais c'est simplement d'avoir l'intelligence de savoir utiliser ce que tu es au service de quelque chose de positif. C'est ça la mida. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a marqué Haru Rapa, mais il a maudit la colère. C'est-à-dire que la colère elle aurait pu être utilisée autrement, malheureusement elle est utilisée à mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'on a utilisé la colère pour aller détruire les autres. Ça c'est pas bon. Vous voyez, accro-iche. Ils ont déraciné un taureau, c'était Yosef. Le shor, c'est Yosef. Vous voyez, à l'échour. Il a dit, il est monté le taureau, c'était lui, c'était Yosef. Ils ont voulu déraciner Yosef en fait. C'est qui qui a dit, tiens voilà le balachalomot, voilà le rêveur, il arrive. On va le tuer. C'était Shimon et Lévi, Rachidi là-bas. Ils ont voulu déraciner un homme. Et aussi, ils ont voulu déraciner, tu vois, cette violence qui est en eux. Tant qu'ils sont ensemble, ils sont violents. C'est pour ça que vous vous rendez compte que quand les frères de Yosef sont arrivés en Égypte, il a dit, vous êtes des menteurs, je ne crois pas, vous êtes des explorateurs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, écoutez, rentrez chez vous. Il a gardé Shimon en prison et il a laissé partir Lévi. Pourquoi ils les a séparés ? Parce que quand ils sont ensemble, ils vont comploter, ils vont essayer de détruire même toute l'Égypte. Tu as compris ce qui se passe ? Il fallait les séparer. Et Chalkem, je les séparais du clan d'Israël. Parce qu'ensemble, c'est catastrophique. Shimon et Lévi, ils ne vont pas réussir à... Ils sont frères, malheureusement, mais ils sont frères dans le mauvais sens. Alors, il vaut mieux les séparer. Vous avez compris que la Teshuvah, ça répare le passé ou ça répare le mauvais conditionnement que j'ai construit en moi. Ça ne répare pas les choses. Ça veut dire, Tamida, tu l'as. Tu es un homme comme ça, tu es un homme comme ça. Il faut arriver à conjuguer ta vie avec ce que tu es. Maintenant, la Teshuvah, ça ne va pas permettre d'être meilleur. Un type, il a fait Teshuvah. Il est Tamid Raham. Il connaît la Torah. Non, il ne connaît rien. Il sait pas vraiment. Il a l'aptitude à étudier la Torah puisque maintenant, il a fait Teshuvah. Donc, il est propre dans sa tête. Il a envie de se rapprocher d'un chèvre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans lui ? Il n'y a rien. Tu comprends ? Il ne faut pas, il ne faut rien différencer entre la Teshuvah qui permet d'effacer les mauvaises influences. Oui ? Toi, tu es chômeur Shabbat. Il y en a qui ne sont pas chômeur Shabbat. Il faut faire Teshuvah. Donc, la Teshuvah, c'est être chômeur Shabbat. Ça veut dire d'avoir une tendance qui m'amène à faire Shabbat. Mais c'est une tendance, la Teshuvah. Ça permet une tendance. Ça efface une mauvaise influence et ça permet une tendance. C'est ça que ça permet. Mais maintenant que tu es propre, alors qu'est-ce que tu fais alors ? Elle est bonne. Ben vas-y, construis ta vie. C'est ça la différence. Vous avez compris ? Et ça, tu ne l'as pas dans la Teshuvah. C'est ça qui est marqué ici. Il a fait Teshuvah Réouven. Mais il n'est pas raze. Il est impétueux. Ça veut dire que si maintenant il n'arrive pas à contrôler ça et manifestement il ne pouvait pas le contrôler, c'est pour ça qu'il a perdu la royauté. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tendance utilisée elle ne sera pas maîtrisable. Peut-être des fois c'est trop tard alors il va perdre la Kéouna. Il va perdre la Braha. Cette Braha-là la Braha des Kohanim va la perdre. La Braha qui va véhiculer la Braha d'Hachem dans le monde elle va être perdue par Réouven. Il a vu ses capacités. Il est l'enfant fort et l'enfant qui peut être le roi. Il peut être très important de comprendre que ces deux choses-là elles font que et on voit que le Kaas la colère c'est destructeur au possible. Parce qu'il y a marqué dans la Gman dans les Darim elle dit là-bas que la colère il y a beaucoup de centres d'enfer qui résident en lui. Alors tu peux comprendre que ça a beaucoup d'incidences négatives en lui. C'est ça les Guinam. Il y a marqué qu'il est Kofère-Bachem il oublie la Torah. C'est incroyable. Effroyable. La colère elle fait oublier la Torah. Elle le rend idiot. Pourquoi c'est contre Hachem ? Pourquoi c'est contre Hachem ? Parce qu'il faut comprendre une chose. Tout ce qui nous arrive est Minash Shamaim. Ça va ? Donc quand on voit des gens qui nous énervent tu vois il t'arrive un truc toi tu ne supportes pas la bêtise et les gens ils font des bêtises autour de toi. Quand tu t'énerves en fait tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là-bas ? Mais qu'est-ce que tu fais d'importe quoi ? Et à cause de toi j'ai perdu mon temps et à cause de toi j'ai perdu de l'argent. On s'énerve. Vous voyez on s'énerve. Mais en fait s'énerver c'est de croire que les choses elles sont venues pour m'énerver. Ce qui n'est pas logique. Mais quand tu t'énerves c'est que tu sais ce qu'il fallait faire. C'est vrai ou pas ? Puisque ça t'énerve de voir que l'autre il ne le fait pas. C'est vrai ? Pourquoi tu t'énerves contre l'autre et tu ne comprends pas que Minash Shamaim puisqu'Hachem il t'a donné l'intelligence de voir la bêtise et de ne pas la supporter pourquoi tu n'as pas l'empathie d'aider la personne à se sortir de son problème d'idiot ? Parce qu'il est idiot ? Non oui bon. Tu as failli ? Tu le rends ? Il est vraiment idiot. Qu'est-ce que j'aurais fait un mot ? Hein ? Si le saut il est trop... C'est ça c'est ça d'être cofère Bachem. Quand je m'énerve je renie Hachem ça veut dire je renie le fait qu'Hachem il m'a envoyé cette personne pour que je l'aide à se sortir de là avec l'empathie que je devrais avoir et quand je m'énerve c'est comme je m'énerve contre lui donc le type en vérité il n'a pas été corrigé et en plus de ça il a été frustré donc c'est-à-dire que le message qu'Hachem il m'a envoyé à quoi il a servi à rien donc j'ai renié Hachem c'est ça qui est effroyable dans la colère vous avez compris la différence entre être Mahamim et Bachem ne pas être Mahamim quelqu'un qui croit pas en Dieu ça va tout va l'énerver parce qu'il n'y a pas de message derrière d'ailleurs il n'y a personne qui a envoyé qui que ce soit mais je sais que tout est mine Hachemahim c'est que tout ce que je vis a été réfléchi par Hachem donc quand j'ai peur de voir quand j'ai peur de ça je me dis attends je ne vais pas faire de gaffe et je vais devenir une personne qui va avoir l'intelligence et la compétence d'aider les gens qui sont dans une faiblesse pareille plutôt que de m'énerver contre eux vous avez compris ? c'est ça la différence c'est comme si Hachem il m'avait téléphoné il m'a dit tiens tu peux t'occuper de lui je me serais énervé ou pas ? non avec plaisir mais tu as envoyé mais donc c'est à dire que je ne suis pas ma amine que c'est lui qui m'a envoyé c'est pour ça que je m'énerve elle est où la limite ? il n'y a pas de limite comment ? il n'y a pas de limite en vérité tu vas te rendre compte que dans le chaos attends je t'écris non sans chaos mais tu vois un truc une bizarre de folie tu dis moi c'est Hachem je ne suis pas psy je ne suis pas psychiatre ou bien c'est que je ne suis pas psychiatre ou tu l'es sans le savoir ou tu l'es sans le savoir ou bien tu vas consulter quelqu'un qui va l'aider si tu ne sais pas faire toi-même c'est possible mais Hachem il t'a donné le srout le mérite de dire tiens moi j'ai eu ça je ne sais pas me débrouiller avec mais je vais demander à quelqu'un qui s'en occupe c'est ton srout ou alors c'est ton srout de t'occuper carrément de lui maintenant le cas c'est très grave je vais vous expliquer pourquoi c'est très grave écoutez-moi bien avant que je m'énerve c'est comme ça dans la parasha de Matot Matot c'est marqué là-bas comme ça Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu il dit que voilà les habitants de Midian les habitants de Midian ils ont fait faire Avodazara au clan Israël ils ont prostitué leurs filles pour aller faire faire des avérotes au clan Israël bon il faut les juger donc tu vas faire la guerre contre Midian et après tu mourras il a dit comme ça après tu mourras bon quelqu'un de normal il va dire on verra la semaine prochaine on n'y a pas le feu au lac comme dit il a marqué là-bas il s'est empressé il a vite pris les chefs d'armée il a dit préparer 12 000 hommes et aller faire la guerre donc il a fait au détriment de sa propre Rashi dit bien que sa mort elle dépendait de la finalité de la guerre il s'est empressé il a essayé de le faire pour la mitzvah donc il a fait les Shem Shamaim ou quoi ? complètement très bien ils sont revenus de la guerre ils ont été à leur rencontre pour leur faire Kavod et ils ont vu les femmes les femmes avec qui ils avaient fait des fautes et là il s'est énervé contre les les gouverneurs de l'armée il s'est mis en colère contre eux c'est ça que vous avez fait vous avez ramené les femmes avec qui c'est à cause d'eux qu'il y a eu 24 000 bords dans l'extérieur vous avez ramené ils s'est mis en colère alors et là il y a marqué attention il est en colère mais attention il s'est mis en colère pourquoi ? parce qu'ils ont raté la guerre mais ils devraient être contents parce que maintenant qu'ils ont raté la guerre je vais encore vivre un peu plus longtemps la guerre n'est pas finie il s'est mis en colère donc il s'est mis en colère sur le même ou pas ? 100% oui ou non ? oui et pourtant la mara Chilamène il dit qu'il a oublié la lachot des kacharisations des kélims et c'est Eliezer le fils de Aaron à Kohen qui les a dites parce que celui qui s'énerve il va se gourer il va oublier la Torah écoutez-moi bien maintenant est-ce qu'il a eu raison de s'énerver ? est-ce que c'était justifié ? est-ce qu'il a fait les shamshamaïm de s'énerver ? et quand même c'est un sourd vous avez compris maintenant ? t'as compris maintenant ? ça veut dire que c'est même pas justifiable et même quand ça l'est c'est un sourd quand même parce qu'au final t'as pas compris un truc c'est que si c'est arrivé au lieu de t'énerver contre eux c'est ça qui est très très dur parce que quand t'es dans le Hémet et tu vois les 24 000 morts à cause des femmes et tu vois ça tu deviens fou quoi et bien malgré tout Moshe Rabbe devait se contrôler et dire ils avaient un Itzara et ils ont ramené les femmes et j'ai pas solutionné ces gens là il faut que j'arrive à me concentrer sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont c'est des gens qui sont un peu pervers etc. donc il faut que j'arrange ça et pas de m'énerver je veux dire je vois ça ça m'énerve ouais mais si tu t'énerves ce qui va se passer c'est que tu vas leur rendre tu vas cristalliser en eux la faute Moshe Rabbeinu le roi d'Israël et le juge d'Israël il va s'énerver c'est-à-dire il va s'énerver contre quoi c'est contre eux tu risques de faire qu'ils vont plus croire en la déchouvoir et aussi tu vas comprendre que ce que tu vois en fait c'est la chaîne qui les envoie donc c'est la volée de t'énerver contre eux tu devrais tu devrais quoi ? les aider mais comment tu fais ? écoutez-moi bien il a oublié la lachote de kéchérisation des kéli quand un ustensile est pas kéchère pas kéchère ça veut dire qu'on a utilisé cet ustensile avec des aliments pas kéchère et donc le kéchère il est rentré dans les parois de l'ustensile comment on kéchérise ? ben ça dépend des fois quand ça est utilisé avec le feu il a fait des grillades de porc il n'y a pas d'eau il n'y a que du feu donc il faut retirer le porc qui s'est infiltré dans les parois avec du feu et si c'était dans l'eau quand il a bouillé de l'eau il a mis du porc dedans n'importe quel aliment pas kéchère oui ben il faut avec de l'eau tu trempes dans un ustensile bouillant de d'eau chaude et ça va sortir comme c'est rentré par l'eau par l'eau ça va ? c'est à la fois qu'il a oublié c'est loin il les a oublié alors je dis pourquoi il a oublié ? c'est loin parce qu'il coûte pas bien la marmite elle est superbe elle est en métal elle n'a pas de problème la marmite elle est solide elle n'a pas de problème c'est quoi le problème ? c'est ce qui est dedans qui est problématique tu sais quoi ? toi t'as jeté la marmite on t'a pas demandé de jeter les gens on t'a demandé de cacher l'idée les gens de sortir ce qui est pas cachère c'est ça la voie d'attachème arourapam ce qui est dedans c'est la colère qui est pas cachère mais mes enfants ils sont très bien c'est la colère qui est pas cachère je vais m'interdire je vais leur expliquer pourquoi la colère c'est grave mais je vais jamais parler d'eux je vais pas parler d'eux je vais parler de ce qu'ils sont pas de ce qu'ils je vais parler de ce qu'ils ont de ce qu'ils sont de mal parce que de ce qu'ils sont eux-mêmes je dis arourapam molleur sur la colère vous avez compris ? il faut bien comprendre ça c'est un principe de fond c'est très important de comprendre ça dans la relation à l'autre que quand tu veux aider les gens ne les regarde pas ne regarde pas ces gens en fonction de ce qu'ils font et essaye de comprendre l'origine de ce qu'ils ont été pour faire un truc pareil et l'origine ça peut être la colère ça peut être l'impédoisité ça peut être plein de choses et pour toi-même aussi c'est pareil quand toi tu fais tes chouva essaye de comprendre pourquoi tu l'as fait qu'est-ce qui t'a poussé à agir c'est ça qui est intéressant et avec cette concentration-là tu peux résumer des cinquantaines d'avérotes parce que l'impédoisité ça peut être dans n'importe quel domaine tu ne réfléchis pas tu ne réfléchis pas j'ai pas réfléchi j'ai pas réfléchi tu vois alors soit tu n'arrives pas à réfléchir tu demandes conseil soit tu essaies de dire attends je vais me calmer avant d'agir je vais réfléchir tu vois je vais réfléchir je vais voir je vais analyser ah oui tout de suite je saute sur un truc sans penser tu vois c'est-à-dire il y a une kédusha dans l'impédoisité aussi parce que la personne elle est vive elle est active elle est réactive c'est très important ça aussi pas un type comme ça un morfe non c'est important seulement fais attention de ne pas être absorbé par ce désir absorbé par l'impédoisité absorbé par ton activité profonde c'est pas un défaut c'est vraiment c'est mal jugé tu as compris c'est ça qu'il faut comprendre quand tu vois des gens qui sont un morfe ça ne t'intéresse pas il y a des gens qui sont sur-excités non plus donc il y a un juste milieu le type il est vivant parce qu'il est actif il réagit aux choses chazak mais fais attention ne pas être victime de l'énergie qui se dégage de ça qui la met dans l'impédoisité où tu réfléchis il n'y a plus rien entre deux doigts ni ton père ni personne il n'y a rien du tout tu vois mais attends c'est comme mon cher Abelou vous avez compris ça ? c'est-à-dire qu'il faut faire attention que ce que la Torah repère et ce qu'on engendre c'est ce problème tu as vu à Rour à Pam la colère et c'est ça qui va faire qu'il va se mettre en colère contre mon cher Abelou au début tu crois que c'est fonctionnel mais tu te rends compte que c'est quelque chose qui va aller contre la Torah un jour comme ça la colère tu vois la colère ça va engendrer quelque chose de grave parce que si tu t'énerves tes enfants ils risquent d'être coferbachem ils vont redire bon Dieu un jour par colère c'est grave autant que le fait d'être impétueux il perd la voie d'achem on est des gens cérébraux on réfléchit on apprend la Torah pour dire tu vois maintenant je sens un peu plus les choses et j'essaie de dominer mes personnes parce que malheureusement on peut faire des erreurs mais parce que on est sûr de soi parce que l'impétuogité ça peut venir aussi de la certitude tu vas dire oui oui mais c'est évident comme ça attends doucement les situations ne se ressemblent pas forcément ne prends pas des solutions trop rapides tu vois soit met to dim bad in soit médiculeux dans le dim faire ton choix parce que quand tu juges réfléchis soit posé bah comme ça ouais ouais on n'a pas le temps non doucement parce que des fois tu vas t'empresser de faire des choses et tu vas faire des erreurs et tu risques de rater des événements présents présents et profonds de ta vie parce que tu fais pas répétuosité tu as compris c'est pour ça que ce qu'il a fauté Yerouven il se reproche il a fait Kibouda Vahem il a fait machin mais par has tu as compris il est impétueux c'est ça le problème ça c'est dur de l'enlever tu peux pas l'enlever en fait il faut l'orienter tu vois le fait d'être impétueux utilisable pour étudier pour faire des mises vote mais pas pour aller contre la volonté d'HM en pensant que tu fais bien Pinhras tu vois c'est ça Pinhras c'est ça c'est l'inverse tu vois Pinhras par exemple lui parce que c'est un criminel il a tué un homme mais il l'a tué pour lui pas pour son cavole c'est ça qui est très très compliqué chez Pinhras ce qui est compliqué à comprendre c'est qu'il vaut mieux que je te tue parce que plus tu vas vivre et plus les gens ils vont mourir à cause de toi alors je préfère que tu meurs tout de suite pour ne pas engendrer que tu le regrettes un jour plus tard dans mon avenir tu as compris ce qu'il veut dire mais ça il faut être un grand sadique pour le faire parce que c'est tellement compliqué de pas mélanger la volonté de sauver HM entre guillemets l'image et de sauver la vie d'un bonhomme c'est très compliqué il faut être un sadique à l'heure pour arriver à ça mais encore une fois c'est des mis d'hôtes donc on travaille sur ça ouais et plus on avance dans sa vie il faut être Mahamin Mbachem Mahamin Mbachem c'est pas dire oui Dieu existe mais qu'il n'y a plus de bon Dieu et puis rien c'est la foire non que Dieu existe donc ce qui m'arrive je le comprends comme un message d'HM ouais donc quand je vois quelque chose qui me contredit ou qui contredit mes valeurs tu dis Moshé Rabineau il voit les gens arriver avec les femmes ça contredit ses valeurs il va se dire avec ce que vous faites vous vous avez rendu compte ce que vous faites là je vais m'énerver en fait je dois garder mon calme et me dire malgré tout c'est son Yetzarara je l'accepte et moi je vais essayer de l'aider à se sortir de là c'est ça qui est compliqué on voit que le Baal Tchouba par exemple ouais il est impétu il est machin il supporte pas le mal donc il va être virulent mais à un moment donné il faut arriver à une forme il faut dépasser ce cap et arriver à être à comprendre le mal des autres à comprendre la logique comportementale des autres et pas être absorbé par le vrai et le faux tu vois ça c'est vrai ça c'est faux je supporte pas le faux et donc il faut être vrai dans la vie tu vois et c'est trop catégorique il faut comprendre le comportement il est pas mal la personne est pas mal c'est que bon son éducation sa façon de penser sa raison qu'il soit qui fait qu'il agit comme ça mais c'est pas lui c'est ce qu'il pense tu comprends ça ? donc si tu changes la pensée bah tu changes l'homme tu dis bah il est foutu quand je le condamne c'est qu'il est mort ça y est je l'ai tué non on tue pas les gens on change on dit tiens il a un problème qu'est-ce que je peux faire si je peux tant mieux je l'arrange arranger ça veut dire lui expliquer que c'est pas très logique ce qu'il a fait qu'il y a une logique de la Torah qu'il faut respecter etc etc tu vois et si je suis pas capable et bah je lui dis tiens tiens si on s'occupait de lui tiens si on invité Shabbat tiens s'il y avait des gens qui pouvaient s'occuper de lui mais au moins j'ai vu une problématique Hachim a donné le srout de pouvoir sauver cette personne mais après le mérite il me revient parce que la personne qui va changer c'est grâce à moi et Hachim il va donner tout le mérite que ses enfants et ses petits-enfants ils auront d'avoir d'avoir changé leur père ou leur grand-père vous avez compris ce que je veux dire c'est ça c'est ça qu'il faut comprendre tout est mis l'Hachim c'est ça d'être croyant c'est pas Dieu est ancien et puis on se débrouille non il faut aussi savoir que ce qui m'arrive c'est Hachim qui l'a décidé il m'a pas téléphoné mais c'est comme si il m'avait téléphoné c'est ça donc quand je sais que c'est lui j'ai peur de mal faire je vois les choses arriver et là j'ai moins d'Itsara vous avez compris parce que l'Itsara c'est de créer des contrastes tu dis mais toi t'as un type bien mais rien à ce qu'il se passe autour de toi mais c'est n'importe quoi c'est des abrutis que si ça amène de la fracture c'est l'Itsara si ça amène de la haine ou de la jalousie ou de la colère c'est de la haine c'est l'Itsara si tu t'énerves c'est que t'es tombé dans le pelot pas shoot donc jamais c'est énervé il faut avoir du recul je vois pas de référence dans ton rôle il n'y a pas de plus grand meilleur exemple tu vois bien que c'est pas bien il faut garder son calme c'est très dur ce que je te dis ce que je vous dis encore une fois c'est le madrigat mais il faut savoir que c'est le aimet et quand tu t'énerves c'est forcément tu vas te planter c'est pas shoot tu plantes parce que plus que H&M existe c'est que si je m'énerve c'est que je vais occulter le message et donc c'est ça que je me suis planté c'est pas shoot dans la situation familiale dans les coubes dans les machins c'est sûr que c'est faux t'as compris et quand les gens sont dans l'erreur tu dis tiens comment je peux les rattraper il va s'énerver tu vois tu comprends alors c'est ça qu'il faut s'amuser avec le lit de sœur ça veut dire savoir comment conjuguer sa vie et son expérience de vie pour arriver à ce que la personne elle tombe pas là-dedans c'est très important dans les couples c'est très important dans ces situations de vie où on risque de s'énerver t'as compris et là ça marche pas c'est pour ça qu'il a dit arourapam arourapam il a pas dit dans la colère ça peut s'utiliser arour c'est à dire maudite soit la colère c'est à dire cette colère là elle est maudite parce qu'elle coupe ouais elle coupe du monde vous avez compris vous avez compris c'est ça il faut faire attention à ça chazak obaour messieurs je vous remercie du fond du cœur j'ai pas de chalons bolard est-ce que la tournure ça vous plaît ou pas ça vous könnt de la tournure Merci.